Leçon sur le complément d'objet direct Donc on appelle aussi le COD Le complément d'objet direct complète le verbe Il n'est pas comme le complément circonstanciel CCT, CCL, CCM On ne peut pas le supprimer ou le déplacer Pour le trouver, on pose la question Qui ou quoi après le verbe conjugué Exemple Elle ramasse le crayon Ramasse, c'est notre verbe conjugué Elle ramasse quoi ? Elle ramasse le crayon Elle ramasse quoi ? Le crayon Le crayon est COD Complément d'objet direct On a dit on ne peut pas le déplacer Elle ramasse le crayon Le crayon est COD On ne peut pas dire Elle le crayon ramasse Donc le COD ne peut pas se déplacer Le complément d'objet direct répond aussi à la question Qui ? Posée après le verbe Elle adore Antoine Exemple Elle adore qui ? Elle adore Antoine Antoine est complément d'objet direct du verbe adore Il existe Il existe différents compléments d'objet directs Donc il peut avoir plusieurs classes grammaticales Si je dis Tu manges les chocolats Mange c'est notre verbe Tu manges quoi ? Les chocolats Les chocolats c'est bien notre complément d'objet direct Les chocolats c'est un groupe nominal Puisqu'on a notre déterminant Enfin notre article Et notre nom chocolat Donc groupe nominal Nous aimons Caroline Nous aimons Aimons verbe Nous aimons qui ? Nous aimons Caroline Caroline ici est un nom propre Donc on peut avoir un complément d'objet direct Qui est un nom propre Et enfin Ils aiment danser Aiment ici c'est notre verbe conjugué Ils aiment quoi ? Danser Danser est complément d'objet direct Et donc danser ici c'est un verbe A l'infinitif Donc on peut avoir Un verbe à l'infinitif Un groupe nominal Ou un nom propre Comme verbe Comme complément d'objet direct On verra qu'on peut aussi avoir un pronom Sous-titrage ST' 501 Alors Sous-titrage ST' 501 Merci.